Bonjour chers amis traders, comme chaque fin de semaine, analyse rapide du Bitcoin, du DAX, du CAC 40, de l'euro dollar et du SP500 pour la semaine à venir en mode investissement et en mode trading. On commence tout de suite avec le calendrier économique de la semaine à venir. Beaucoup de news économiques, côté Europe on a les IPC notamment jeudi mais aussi en avant-première mercredi avec la partie allemande. Et puis la zone euro aussi nous fera quelques statistiques susceptibles de créer de la volatilité avec le produit intérieur brut de la zone euro. Avant bien sûr mercredi d'avoir les déclarations de la Fed et notamment la décision sur les taux ce qui va quand même bien faire bouger l'indice de volatilité. En sachant qu'on a également les revenus horaires, peut-être un peu moins volatiles mais quand même en tout cas moins attendus que les décisions sur les taux. Mais qui peut encore faire bouger durant toute la semaine les différents indices. Allez on commence tout de suite avec le bitcoin exprimé en euro qui est toujours dans son range de latéralisation. On le voit ici de toute façon en train d'osciller de part et d'autre de ce range qui est un petit peu plus visible forcément en unité de temps inférieure. Et donc vous savez comment ça se passe dans ces cas là. Quand on oscille de part et d'autre on peut bien sûr ajuster le range à chaque fois. Mais ce qui compte c'est les indices, les volumes par prix alors qu'ils ne sont pas forcément très bien représentés en bitcoin exprimé en euro. Mais en bitcoin exprimé en dollar c'est pas forcément mieux non plus. C'est tout ce qui est volume par prix ici. Toutefois on peut quand même si on revient sur le bitcoin exprimé en euro. Et bien faire une estimation rapide que oui effectivement si on ajuste le rectangle. Et bien on peut en déduire que la résistance se trouve ici. Dans cette zone là. Dans l'euro du rectangle. Et le support également ici. Dans ces conditions là si on estime également que dans l'unité de temps supérieure qui est le weekly. Et bien on est quand même en tendance haussière avec un récit au dessus des 50 notamment. Puis bon on voit graphiquement que c'est quand même en train de bien péter à la hausse de bitcoin. On a tout intérêt d'envisager effectivement une sortie par la hausse de ce rectangle là. Et donc plutôt de se positionner sur ces niveaux là. Donc voilà si vous avez envie de tenter le bitcoin. Je pense que c'est entrer en position là est intéressant. Alors ici c'est un peu tard forcément du coup. Parce que voilà vous imaginez bien que si on entre sur ce niveau là. Et que le prix oscille régulièrement au dessus. On sera quand même plus à l'aise que si on entre par exemple ici en disant c'est ça part à la hausse. Et bien sûr le prix corrige. Et donc là c'est là en général on perd le plus d'argent. Parce que le prix corrigeant vous vous dites bon bah ça y est je me suis planté. Vous ressortez évidemment ça repart. C'est la fameuse porte de salon. Donc entrer en haut n'est pas forcément l'idéal. Sauf bien sûr si ça casse après mais on ne le sait jamais. Je trouve qu'on est quand même beaucoup plus confortable à rentrer en position sur le bas d'un range. Quand on sait que dans l'unité de temps supérieure potentiellement c'est quand même orienté à la hausse. Et que bon bah on peut tenter le coup avec un stop loss relativement proche. Sous le dernier creux de volume par prix. Qui servira de support ultime en cas justement de retournement du prix. Concernant le DAX lui aussi il évolue toujours dans ce tunnel de latéralisation. Alors il est un peu à la hausse cette semaine. Donc à nouveau ne vous faites pas avoir quand vous êtes dans un rectangle comme ça. Quand vous êtes en haut vous pensez que ça va monter. Quand vous êtes tout en bas vous dites ça y est ça va descendre. Donc ne vous faites pas avoir en ce sens que si on zoom en unité de temps inférieure. Et bien on voit clairement que on est en range effectivement. Et qu'on oscille de part et d'autre. Donc dans ces 4 figures là vous avez 2 scénarios. Moi j'étais plutôt jusqu'à présent sur un scénario de retour. Sur les 16 mises euro 94. Je suis en train de poser des questions tout simplement. Bah je vais vous dire après pourquoi. Mais parce que tout simplement parce que oui je vais le dire en temps. Je constate sur l'unité de temps Outli que la résistance qu'on avait là. Qui était extrêmement puissante. A été percée plusieurs fois à nombreuses reprises. Sans jamais tenir. Et bien là on arrive carrément au dessus. Et on commence à se maintenir au dessus. Ce qui laisse à penser que l'énergie est là. Les volumes effectivement quand on est tout en hausse. On réapparaît à nouveau. Il manque encore un petit chouïa. Pour qu'on ait je dirais une initialisation d'un mouvement à la hausse. Mais on peut avoir effectivement ce scénario haussier. Ou auquel cas ça peut partir plein nord. Si je reste moi sur mon scénario de retour à la normale. Je ne vais pas entrer en position. Parce que je suis un peu en conflit vis-à-vis de ce que je vois. Je vois effectivement une résistance qui tient. Je vois des volumes qui sont quand même relativement importants. Même s'ils ne sont pas de ce niveau là. Ça c'était vraiment un effet panique. Donc je ne vois pas encore apparaître vraiment d'énergie qui puisse aller dans un sens ou dans un autre. Donc j'ai un peu peur de me planter. Quoi qu'il en soit si je suis sur un scénario plutôt inverse. Admettons que je change les couleurs. Je vais faire ça tout de suite grâce à la magie du montage. Voilà. Si je suis dans un scénario comme celui-ci. Il va falloir faire une approche un peu tactique. Ça veut dire quoi une approche tactique ? C'est que là vous considérez que ce mouvement là c'est un range. Il ne faut pas l'oublier. Et quand vous êtes en journalier. Vous allez avoir tendance à vous dire. Ici ça baisse. C'est une catastrophe. Ça va dévisser. Donc si j'étais passé à l'achat sur cette zone là. Je revends là. Parce que j'en suis en train de perdre de l'argent. Pas de bol. Ça repart après. Donc on évite d'intervenir sur les niveaux les plus hauts. Parce que les niveaux les plus hauts quand on achète. C'est seulement intéressant bien sûr. S'il prépare directement dans le sens. On ne sait jamais quand ça part dans le sens. Si ça le fait d'ailleurs. Alors que si vous êtes vraiment sur un range. Vous avez tout intérêt quand vous êtes dans une unité de temps. qui vous indique finalement. Le récit quand même haussier. Donc j'envisage moi une sortie par le haut. Vous avez tout intérêt de prendre position à l'achat vers le bas. Parce que quand on est au plus bas. Et qu'on est dans le range. Ce qui risque de se passer. C'est que le prix oscille dans ce range là. Et donc évolue au dessus de votre prix d'achat. Vous êtes beaucoup plus confortable. Quand vous avez acheté ici. Et que le prix s'amuse à faire ça au dessus. Que si vous avez acheté ici. Ou même là. Et que le prix reste en dessous. Parce que la résistance tient toujours. Là vous n'êtes pas du tout à l'aise. Je dirais si même vous avez par exemple acheté ici. Et que vous voyez le prix descendre. Ce qui risque de se passer. C'est que vous allez mettre probablement. Une sortie de trade ici. Que vous allez donc prendre votre perte ici. Et puis évidemment ça repart juste après. Donc le cas de figure le plus intéressant. C'est d'acheter sur le niveau du range le plus bas. Et regardez. Les volumes de prix sont assez éloquents. On voit bien là. Si vous avez ici un point d'entrée. Un ordre à cours limité ici. Placer son stop loss. Alors juste en dessous c'est un peu risqué. Par contre vous voyez qu'il y a un mini pic ici. Et bien placer son stop loss en dessous du creux est intéressant. Pourquoi ? Un creux. Vous n'avez pas repris. Ce qui est le cas ici. Je vais peut-être zoomer un petit peu. Parce que c'est un petit peu un peu light. Quand vous arrivez sur ce niveau là. Il y a un rejet du prix. Donc soit le prix traverse directement ce niveau là. Enfin l'évolution de la courbe. Il traverse ce niveau là. Comme c'était le cas ici. Soit il y a un rejet. C'était le cas ici. On arrive sur cette zone là. Et pouf il y a un rejet. Et donc si vous mettez votre stop loss là. Vous pouvez bénéficier encore d'une dernière chance. Qui est le rejet par le haut du prix. C'est ce qui s'est passé là. Regardez. On est pratiquement au pixel près. On est là au plus bas sur cette bougie. Et ça correspond au creux de volume par prix. Donc se placer juste en dessous. Là je vais mettre mon trait bleu. C'est une bonne idée. Si vraiment le prix se retourne. C'est que vous êtes potentiellement planté. Au cas quand il faut en sortir assez vite. Acheter ici avec un stop loss là. Ça permet aussi de prendre un petit peu moins de risques. Évidemment si vous respectez bien sûr. Votre money management. Et du coup vous êtes à la fois en situation confortable. Parce que le prix évolue au dessus de votre cour d'entrée. Et avec un risque faible. Et puis évidemment si elle se met à casser après. Vous rapprochez votre stop loss. Vous gérerez le trait de manière normale. Donc acheter ici lorsque le DAX. Ce qui est le cas en ce moment. Est au plus haut. Ça peut être une chance sur deux. Effectivement. Je ne suis pas sur deux. Je dis ça au hasard. Mais ça peut être une chance que si ça casse. Vous soyez déjà positionné. C'est chouette. Et par contre si ça redescend. Ne pas être confortable. Et mettre un ordre à coin limité à l'inverse. C'est aussi le risque de se voir pas exécuter. C'est à dire que le prix peut faire ça. Et hop repartir direct sans vous. Ça fait partie du jeu. Mais moi personnellement je préfère ne pas perdre d'argent. Parce que je ne suis pas entré en position. Je suis pas entré à tout prix. Au moment où finalement il y a un retracement. Après je sors et je me mets à perdre des sous. Concernant le DAX. C'est vraiment le même scénario. Les courbes sont légèrement différentes. Mais on est sur quelque chose. En termes d'oscillation qui est assez flagrant. En weekly. Donc je ne vais pas vous refaire le même speech. Qui était un petit peu long sur le DAX. Mais voilà. On est à nouveau en train d'évoluer. J'ai beaucoup de carreaux. Il faudra que je nettoie un petit peu. Beaucoup de rectangles partout. Mais c'est la même chose. On est dans un rectangle ici. Alors ici on voit. Je pense que c'est parce que c'est les bougies Akinashi. A mon avis il y a dû y avoir un gap. Voilà c'est ça. Beaucoup de monde s'est excité là-dessus. Les volumes ont légèrement augmenté. Tout le monde voit en fait une possibilité de cassure par le haut. Donc à nouveau mon scénario de retour. Comme je l'ai indiqué. De retour en weekly. Sur la zone de neutralité de ce range là. Qui était aux alentours de 7000. Et potentiellement caduque. On peut se dire ça. Bon ne paniquons pas pour l'instant. On voit qu'on est toujours dans le range là. On est tout en haut du range. C'est possible. On est un peu euphorique parce qu'on est en haut du range. Peut-être que la semaine prochaine on sera comme on était la semaine dernière. Tout en bas du range. En se disant ça va redescendre. Pour l'instant je ne pourrais pas trop dire. Si ce n'est qu'effectivement il y a un petit peu plus de volume depuis vendredi. Que la séance est ouverte en gap. Mais bon on connaît le CAC 40. Souvent c'est un peu un pétard mouillé. Donc il ne faut pas s'inquiéter plus que ça. Donc si on est plutôt au moins sur mon scénario. Je dirais baissé de retour à 7030. Et bien là c'est un bon point d'entrée à la vente. De la même manière que je vous expliquais. Ici c'était un bon point d'entrée à l'achat. Si on estime que le prix va casser par le haut. Si moi je mets en fait un cours à ordre limité. Ou même je pourrais carrément être au marché maintenant. Puisque je suis sur le niveau le plus haut. Potentiellement. Si j'entre ici et que je mets un stop loss à peu près là. Alors le stop loss pour regarder. On peut prendre peut-être en weekly. On va se mettre en weekly sur un graphique. Et à regarder si on arrive à trouver des volumes. Ah non on est vraiment au plus haut. Historique du CAC 40. Donc il n'y a pas forcément de facilité à placer un stop loss. Plaçons le à peu près là. Ce n'est pas dramatique. Je pense que si on s'est planté. On le saura assez vite. Si on se place ici le stop loss. Et qu'on entre en position là. Et bien on va être confortable. Tant que le prix aussi là dedans. Et si on envisage effectivement un retour sur les 7030. Bon ben là. Et qu'il arrive. On est content. Si on s'est planté. Et que ça va à la hausse. Même principe pour le DAX. Mais là à l'envers. Et bien on sort de position assez vite. Et puis on n'en parle plus. On attend d'avoir une nouvelle configuration. Donc pour l'instant. Moi je ne sais pas trop. Je reste quand même sur mon idée. On est en range. Que les contextes économiques n'est pas top. Peugeot politique encore moins. Bon ce n'est pas ça qui fait forcément bouger le prix. Mais je reste plutôt sur un retour. Sur ces niveaux là. Pour l'instant. Si je me trompe. Et bien je me serai trompé. C'est tout. Et on refera un scénario. L'idée c'est de faire. En bourse. On n'est pas capable de prévoir l'avenir. On peut faire des scénarios. Et surtout d'adapter sa stratégie. En fonction de ce scénario. Pour gagner le plus possible. Quand ça va dans un autre sens. Et puis perdre le moins. Quand ce n'est pas notre cas. Donc je suis en revanche. Beaucoup plus optimiste. J'étais déjà la semaine dernière. J'avais mis la couleur de flèche. Pour le SP500. Qui explose tout simplement. Je pense que l'explosion. Si on regarde l'unité de temps. Un peu plus rapide. L'explosion. Elle a eu lieu il y a quelques jours. Donc le 19 janvier. C'est là où ça a vraiment pété. Où c'était intéressant. Et à nouveau. J'insiste sur la partie. Se positionner dans un range. Un range surtout. Qui se resserre plus en plus. Est vraiment un signal fort. Supplémentaire. De cassure par le haut. Même si bon là. L'URSI était particulièrement clair. En weekly. Avec donc super à 50. Indiquant vraiment un mouvement. Particulement haussier. Donc là j'avais abandonné. Il y a plusieurs mois. Mon retour. Vers le scénario des 4500. C'était un peu ce que j'avais envisagé. Tout simplement. Parce que le prix m'a montré. Je me suis trompé. Après on change de scénario. On voit que finalement. Effectivement. L'URSI tient. Les courbes. Les indicateurs techniques. Nous indiquent que potentiellement. C'est bien parti pour la hausse. Et effectivement. Ça a cassé la hausse. Donc se positionner à l'achat. À ce moment là. A été intéressant. Sur ce niveau là. Et on ne le savait pas forcément. Peut-être celui-ci. Mais on ne le savait pas forcément. Je pense qu'ici. Si j'avais placé un ordre à cour limité. Je ne me serais pas fait exécuter. Ici je ne l'ai pas fait non plus. Mais j'ai pris un ETF long. Donc je n'ai pas tradé. En swing trading. Mais plutôt sur du investissement. Donc de toute façon. Je suis positionné. Mais voilà. Ici donc on a une belle hausse. Dont on a pu profiter. Et puis à l'inverse. Si on avait acheté ici. Et que ça s'était retourné. On aurait un retour certainement. Sur ce niveau là. On serait fait sortir de position. Assez vite. Donc limitant un petit peu. Les dégâts. Je viens de me rendre compte. Que j'ai oublié l'euro dollar. Donc effectivement. Il est baissier. Dans cette phase là. Il a rebondi. Sur cette double résistance. Il y a maintenant. Pratiquement un mois. Un peu plus d'un mois. Vers les alentours de Noël. Et il redescend. Il nous fait une oscillation. A la descente. J'envisage toujours mon retour. Sur les 1.06 et les poussières. Dans ce scénario là. Même si ça ne se fait. Avec pas beaucoup de patates. Ça ne s'était pas fait. Avec beaucoup de patates. Non plus au début. Dans cette oscillation là. Donc à suivre. Toujours baissier. Sur l'euro dollar. Donc intéressant potentiellement. D'acheter aussi. Et bien. Du dollar. En ce moment. Si vous êtes cash. Sur plusieurs titres. En tout simplement. Pour que. Cette baisse là. Cette parité. Vous fasse un petit peu. Compenser l'inflation. Que l'on a. Si on regarde. En journalier. On voit quand même. Que la baisse. Se confirme. Et que. Bah voilà. Potentiellement. On va rejoindre. A défaut. De rejoindre. Peut-être les 1.06.24. Dans un premier temps. Le VWAP. 1.07.66. Ce qui serait. Un premier objectif. Intéressant. Là. On a plusieurs freins. Avec des pics de volume par prix. Les fameux traits noirs ici. Qui vont certainement. Ralentir. Cette zone là. Mais on voit qu'après. Ça peut descendre. Assez vite. Puisqu'il n'y a plus. Beaucoup de freinage. Voilà. J'espère que vous avez apprécié. Cette vidéo. Si c'est le cas. Merci de laisser un pouce. Pour m'encourager à continuer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Pour ne rater aucune nouvelle publication. Je vous dis merci. Et à bientôt sur le blog.